Ce que je te propose peut-être, ce qu'on n'a pas encore fait, et qu'on avait dit qu'on ferait la semaine passée, mais qu'on l'a pas fait parce que tu as dû partir, parce que le parpaing volant te menaçait, c'est peut-être faire un petit tour très rapide sur les cartoons, alors attends, les cartoons, voilà, celles qui sont sorties pour le moment. Donc on a deux ailes, deux cinquièmes, 40%, j'en profite pour saluer à Chocapic qui fait partie de la chance du sien également, il y a le combo enchanté qui est une 2-2 pour un, en soi c'est pas mal, mais ça se fait quand même traîner par plein de trucs. Ouais, mais ça prend aussi des trades sur plein de trucs, et puis surtout, ça a le mérite d'être une bête, donc tour 2, tu peux immédiatement enchaîner avec le buff qui en fait une 4-4, tu pioches une carte. Donc moi je pense que cette carte, elle a sa place dans un druid bête un petit peu agressif, je pense que c'est pas une mauvaise carte, je dis pas que c'est quelque chose de flamboyant, mais c'est pas une mauvaise carte. Et alors, je vois ici qu'on a aussi la route de Memphis, la route de, non, la route de Memphis. Alors là c'est un fan de Memphis. Oui forcément, j'avais mal vu, je vois 2-2, ça ne fait pas. Donc le corbeau enchanté, 2-2 pour un, pas mal, c'est une bête effectivement, tu fais bien de le signaler. Oui. Dans les décas un peu agro, un peu moche, pourquoi pas. Alors on vient de récupérer la grand-mère, il y avait la chasseresse encapuchonné, qui est une 3-4 pour 3, donc les stats ne sont pas mauvaises, mais qui fait que les secrets sont gratos. Mais c'est-à-dire que tu joues un peu sapin comme ça, je ne sais pas si ça matche tellement dans l'esprit du chasseur en fait. Mais en fait, ça se joue avec la gardienne des secrets, donc quand tu as le talent de Hotsuna, en fait ce qui se passe, c'est que tu fais gardienne des secrets tour 1, pièce, et tu mets 3 secrets d'emblée, tu vois. Ça, voilà. Mais après, moi par contre ici, celle qui a déjà été employée là, à haut niveau, il y a déjà un deck chasseur qui est sorti très très fort, avec la gentille grand-mère, qui elle est vraiment jouable dans un deck Hunter un petit peu, un petit peu, allez, on va être gentil, on va dire hybride, si tu vois où est-ce que je veux venir. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais donc du coup, la grand-mère, on a une 1-1 au début certes, mais qui est une bête quand même, puis on a une repop qui est une 3-2 et qui est une bête aussi. Oui. Et là du coup, ça fait quand même de la durabilité, tu as l'air de dire que c'est pas mal. Oui, non, c'est pas mal, je pense que c'est vraiment une bonne carte. Oui, ok. Alors, on a chopé une carte qui, moi, je m'interroge sur cette carte, c'est le portail des terres de feu, qui pour 7 inflige 5 points de dégâts, il y a une créature pour 5. Alors, je ne sais pas si c'est situationnel ou pas, mais je m'étais dit, ça peut quand même être sympa, parce qu'on va vite choper une créature en face, on en récupère une, il y a beaucoup de bons drops 5. Moi, je pense que c'est une carte qui a sa place dans le Magi Oxaron, honnêtement, puisqu'on a un exemplaire. Oui, c'est ça. Je pense que cette carte a sa place. Après, encore une fois, c'est de l'aléatoire, il y a des tours 5 qui ne rigolent pas, puis il y a des tours 5 qui sont rigolos. Donc, je pense que c'est une carte qui est pas mal, je pense qu'elle va facilement trouver, c'est ça aussi, ça dépend aussi un petit peu de tes match-up, comme le signale Otsuna. Mais moi, je pense qu'en un exemplaire, c'est une carte qui va rapidement trouver sa place dans les decks. Moi, je trouvais pas mal. Surtout qu'avec 5 points de dégâts, tu peux buter un lion, tu peux buter pas mal de choses. Oui, 5, c'est un peu le chiffre magique. Je trouvais ça pas mal, il ne faut pas oublier non plus qu'avec le mage, si t'as 9 ressources, on sait jamais. Tu peux pinguer en plus, ça te fait 6 dégâts, et là, tu vas chercher du encore plus lourd. Je trouverais ça pas mal. Alors, en paladin, on avait récupéré le cavalier en imoire, on en parlait tout à l'heure, 4-4 pour 6. Bon, pour un drop 6, 4-4, c'est pas énorme, mais 4-4, c'est quand même une vraie créa, mais alors, ça fait deux trucs. En crit de guerre, ça fait quand même deux trucs. Ça découvre en sort, ce qui est toujours bien, parce que Découverte est une bonne mécanique de jeu. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est une des meilleures mécaniques qui ont été apportées. Ouais, c'est sympa. Une fois passées les mécaniques initiales, je trouve que c'est peut-être même la meilleure. C'est vraiment sympa, ouais. Et puis, ça soigne. Ouais, c'est ça, en fait. C'est une carte qui fait plein de choses. Elle met un body, elle te soigne, elle te donne une option supplémentaire. Genre, moi, de nombreuses fois, j'ai réussi à mettre la main sur une imposition des mains. Enfin, ça te soigne de 8, ça te refait soigner de 8 derrière, plus 3 quarts. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez puissant. Moi, j'aime vraiment bien. Ça, par contre, même pas, j'en parle. Alors, pour taille de lune, donne plus 2, plus 2 à un serviteur et invoque un serviteur aléatoire. Ça pourrait éventuellement être joué en une copie dans un paladin un petit peu méchant, un petit peu pas beau. Un vomiladin, en fait. Ça donne, ouais, ça redonne sur un token, tu fais token, tu joues ça, tu te relances un peu, mais bon, c'est pas ce qu'on imagine. Alors, on avait deux cartes prêtes, une la semaine passée. On avait le prêtre du festin qui est une 3-6 pour 4, les stats sont bonnes. Chaque fois que vous jouez un sort, rend 3 points de votre héros. Je sais pas. Moi, je suis pas hyper convainc. Moi, déjà, rien que le fait qu'il y ait le mot prêtre dans la carte, j'ai envie de dire, jette-moi ça. Ok. C'est fait. Non, mais c'est fait, j'ai jeté. Et alors, le faux en onyx, qui est pas mal, qui est une 3-4 pour 5, les stats sont pas folles, mais invoque un serviteur aléatoire mort pendant cette partie. Ça fait bien, c'est un résurrect. Pourquoi c'est un résurrect en meilleur, quoi ? Ça fait du cartes advantage, mais ça résout, selon moi, toujours pas le problème du prêtre, qui est que tu te fais piler la face par les decks qui vont tout droit. Et que tu n'as toujours pas récupéré la bombe de lumière, c'est tout. C'est ça. En fait, le prêtre, il a souffert, clairement, il a souffert de la perte de la 2-8. Il a souffert de la perte du crash vase. C'est ça. Et la fameuse light bombe. C'est ça. Et c'est vraiment les deux choses qui font le plus mal. Je viens de voir que ta mère vient de follow. Merci, ta mère. Ta mère, c'est ton frère, non ? Non, c'est ma soeur. Ah, c'est... Dis comme ça, eux. Non, pour ceux qui n'avaient pas suivi l'histoire, vous dites, ça y est, ils ont définitivement craqué. C'est ça. Alors, en plus, il y a les jeunes dirigeants qui viennent nous dire, on avait dit un stream laïque. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On avait dit un stream laïque. Alors, du coup, on a le Fieffé Forban. Oui. Fieffé Forban, qui est un pirate, spécial dédicace au voleur, qui en Krieger ajoute une carte de classe aléatoire dans votre main, de la classe de votre adversaire. Ouais. Moi, le stat 1-1, ça aurait été une 2-1. Je t'aurais dit, c'est de la merde. Mais comme c'est une 1-1, je veux dire que c'est de la super merde. Ouais, c'est... Ouais, c'est vraiment... Alors ça, par contre, je sais pas. Radagoni ajoute une arme 3-2 dans votre main. Eh ben... Si au moins, ça te l'équipait, tu vois. Ouais, enfin, une 3-2, il faut voir combien elle coûte. Il faut voir combien elle coûte, cette arme. Bah, probablement 2. Et pour 2, c'est pas mal. Enfin, je veux dire... Écoute, dans un deck agressif, c'est quand même pas mal. Moi, je... Enfin, je trouve que ça peut justement rendre un début encore plus explosif. Je trouve ça pas mal. À voir, mais... Je ne sais pas ce que les pro-players en pensent. Toi, t'as pas l'air chaud. Mais je me disais que ça pouvait quand même donner du rythme. 3 de mana ? Ok, c'est de la merde. 3 de mana, oui. Ouais, en chat, c'est 3 mana, c'est la bonne blague. Non, non, non. Là, du coup, c'est beaucoup de choses. C'est une bonne blague, quoi. Ah non, du coup, tu feras autre chose au tour suivant. Si elle coûte les 2, hey, Grotten, comment ça va ? Salut, Grottendick. Si elle coûte les 2, c'était encore merdique. Mais alors là, on est passé encore au stade au-dessus. C'est ça. Pas de caca. Comme nous dit Grottendick, c'est tout pourri, c'est tout caca. Ouais. Alors... C'est tout caca. Chez le chaman, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu le portail du Maestrom, qui est une belle carte, mais qui inflige un point dégâts à tous les serviteurs adverses. Moi, j'aime. Il invoque un serviteur alléatoire coûtant un cristal. Le problème, c'est que je pense que ça ne fait pas assez de dégâts. Et ça n'invoque pas un truc intéressant non plus. Moi, j'aime bien. T'aimes bien, toi ? J'aime bien, dans une optique de tournoi, plutôt, parce que tu vas pouvoir proposer une réponse aux racines vivantes du droïde. Tu vas pouvoir contrer les os. Alors, en ladder, je suis moins convaincu. Mais dans une optique de tournoi, moi, cette carte, après, à voir. Mais cette carte-là, je ne la trouve pas spécialement... Je ne la trouve pas spécialement mauvaise. Il y a un Tsunade qui dit, ça m'invoque des trogues, c'est OP. Ouais, mais bon, on parle de Tsunade aussi. Je veux dire, en termes de chance... T'as Tsunade, et au-dessus, t'as au-dessous... Moi, je vois des Tsunade 0-4, tu vois. Dans ma tête, c'est les 0-4 qui arrivent, tu vois. Ah oui, ça se joue en Chaman Face, concrètement. À la place, éventuellement, de la Tempête, je ne sais pas. Alors, la méchante sorcière, c'est... Très belle carte, les couleurs sont sympas, je trouve. Ouais, elle est belle, esthétiquement, mais... Très colorée. Alors, 3-4 pour 4, on l'avait dit, chaque fois que vous lancez un sort avec un totem basique aléatoire... Moi, je n'aime pas. Non, non, je pense que c'est... Déjà, l'effet n'est pas assez fort. Je pense qu'il y aura d'autres choses à faire, T4. Pas une carte qui convainc énormément. Alors, Karakazam, pour 5, invoque une bougie 1-1, un balai 2-2 et une TIR 3-3. Donc, tu as une 1-1, une 2-2, une 3-3. Tu as 3 créatures pour 5. Ouais. C'est vrai que ça te relance un peu en agro. Mais du coup, si on regarde les stats, tu as 12 points de stats pour 5. Moi, je n'aime pas, mais bon. Après avoir, honnêtement, ça va plus dépendre de la méta, il y a des bons traits d'apprendre, mais honnêtement, moi, je ne suis pas convaincu. Concrètement, c'est 4. Je la trouve chère. Pour 4 points de mana, je t'aurais dit, c'est bon, mais... Là, pour le moment, je ne suis pas sûr que ça vaille la peine de la mettre dans le deck. Mais bon, c'était une possibilité. Alors, le golem d'argenterie, 3-3 pour 3, si vous vous défaussez de ce serviteur, l'advocue, donc spécial dédicace au deck défaut. On avait déjà vu le double fist. Tu te souviens, c'était un play for fun qu'on avait fait. Enfin, un semi-play for fun. C'était un double fist de Jaraxus. Hop, hop, là, sans vaseline, ça pique. Non, mais il y a des gens qui ont aussi, effectivement, monté un discard glock. Et honnêtement, je me suis pris une solide piquette. Ça m'avait fait mal. Ça m'avait fait une belle sortie. Et là, effectivement, Grotendik, je n'y avais pas pensé, nous a mis la main sur un combo intéressant. Avec Shogal. Ouais, c'est ça. Karakazam avec Shogal. C'est vrai que ça peut faire un merci d'être venu. Ça fait beaucoup de monde d'un coup. Ça fait un T-7 de fou. Ouais, ça fait d'emblée la petite foule. Mais c'est vraiment dans l'idée démoniste. Alors, c'est vraiment... C'est ça. Tu t'automutis. Alors, une carte qui a fait beaucoup parler d'elle, c'est Protéger le Roi. Salut, baby, fuck. Qu'est-ce que tu penses de protéger ? Alors, cette carte... Moi, j'avais fait un deck pour faire plaisir à la plebs. La plebs. Ouais, qui voulait avoir des nouvelles cartes. Du coup, moi, j'avais fait un deck Bolster. Je ne sais pas si tu te rappelles. Tu sais qu'il donne plus 2, plus 2 à toutes les créatures avec Thaunt. Ah, oui, 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 oui. Voilà, du coup, il y a moyen que si tu es vraiment dans une méta gros... Le problème, c'est que le Bolster te force à construire un deck autour du Bolster, en fait. Tu vois ? Et du coup, ce n'est pas bon. Mais le combo en lui-même est sympa. Mais le fait de devoir construire un deck Bolster, ce n'est pas terrible, quoi. Ouais, renforcement, c'est ça, Elixir. Ouais. Bolster. Mais protégé de roi tout seul, tu ne le vois pas. Non, honnêtement. Mais le problème, c'est que c'est intéressant, tu vois. Mais le guerrier, il joue au minimum les deux ghouls. Il y en a qui jouent des tourbillons, des revenges, des brawls. Enfin, tu vois, je pense que c'est un petit peu antinomique. Donc, je pense qu'il faudrait créer un deck autour de cette carte. Et du coup, je ne suis pas convaincu. Mais je l'avais essayé. Après, j'avais fait des trucs assez sympas en termes... C'était assez violent. En tout cas, il faudra qu'on travaille là-dessus. Ce qui est bien, c'est qu'une façon, cette aventure va amener de nouvelles cartes. C'est vrai. Il va certainement mettre un peu de sang frais. Alors, j'en profite. On repasse maintenant sur les cartes neutres. L'anomalie arcanique de 1 pour 1. Chaque fois que vous lancez un sort, donne plus d'un point de vie à ce serviteur. Ça me paraît un peu mou, quand même. Ouais, il y en a qui le testent dans le match tempo, en fait. Parce que d'emblée, tu peux faire trois sorts et ça devient moins marrant. Ouais, mais ça ne compte jamais qu'à deux. Ouais, mais bon, après, la résilience, tu sais, c'est 2-1. Puis tour 2, tu peux éventuellement poser la 3-2 qui réduit les sorts. Alors, tu fais les trucs 0-2, tu as déjà une 2-2, une 3-2, deux 0-2, tour 2. Enfin, tu vois, ça peut vite snowball. Ça peut, effectivement. On a parlé tout à l'heure du comédia pompeux. Tu me disais 3-2 pour 2 dans l'absolu, c'est bien, mais provocation, mouais. Non, moi, je n'aime pas, moi. En plus, c'est surtout qu'il a la tête d'huile botte en main. Je trouve qu'il manque de respect. C'est ça, mais oui, normalement, c'était le crâne. De l'ennui au tron, pardon. De l'ennui au tron. Alors, l'araignée, par contre, elle, elle est... 3, alors, pour 3, tu as une 1-3-bet qui invoque une autre 1-3. Donc, qu'est-ce que tu en penses ? 2-1-3 pour 3, est-ce que ça vaut la part ? Ça fait 8 points de stats pour 3 points de mana. Ce papier, ce n'est pas mauvais. Ce qui se passe, c'est qu'un 3. Après, dans une méta, dans une méta, gros, ça peut être raisonnable. Mais honnêtement, je pense que c'est une carte médiocre qu'on ne verra pas. Alors, du coup, on arrive à une des interrogations. Mourose. Même pas, j'en parle. Voilà, 1-1 pour 3. Mourose, camouflage à la fin de votre tour. Pont, 1-1-1-1. Je te l'avais dit qu'il avait une mauvaise tête. Il a la tête d'un fragile, celui-là. Oui, c'est ça. Celui-là, c'est celui qui mette la petite soubrette sous la douche. C'est ça, le mec, la tête à claque. C'est ça, la tête à claque. Et en plus, il se fait choper par la soubrette et il se fait fouetter. Enfin, bref. Non, m'amoureuse pour moi, non. Alors, Barnes, par contre. Ah, ça. Là, bon, déjà, il est chevelu. Il est sûr de lui. 3-4 pour 4. Il a le torse bombé. Il a une posture virile. Déjà, j'aime beaucoup. Alors, ici, il y a quelque chose qui est intéressant. Tu vois, c'est qu'il invoque une copie. Tu vois, et ça, pour moi, c'est là où ça fait toute la nuance. C'est que si ça t'invoquait ta carte en 1, tu n'étais pas content, tu vois. Mais le fait que ce soit une copie dans un deck construit, dans un deck un petit peu réfléchi autour, mais pas grand-chose. Je pense qu'il ne faut même pas trop que tu stommes. Mais je pense, Barnes, honnêtement. Ah, mais dans un deck Enzut, par exemple. Je pense que ça va devenir un staple, Barnes. Avec Enzut, ça peut bien comme beauté. Ah oui, non, mais j'aime bien, Barnes. Moi, j'aime bien. J'ai envie de le tester dans les decks contrôles. Mais peut-être pas que. Ah, dans les decks agro, justement. Mais contrôle aussi. Tu peux les jouer aussi. En agro, qu'est-ce que tu pourras avoir de sympa avec la Grande Crinière ? Le Scar V2. Je suis assez d'accord avec ça. Attends, Grande Crinière, c'est fort. Les Loups, c'est fort. Je pense à Chasseur, ici. Hospice Funeste, c'est fort. Oui. Il faut voir. La carte est certainement très forte. Non, je pense que ça peut être intéressant. Oui, c'est ça. Apparemment aussi, effectivement, dans le Rogue, comme tu as très peu de créatures, il y a des tests qui se font autour de ça. Il faut voir si... Il faut avoir suffisamment de créatures pour le justifier, entre guillemets. Kern aussi, effectivement. Oui, oui, mais il y a des choses qui ne se font pas. Mais les Raldagoni, généralement, ils tournent plutôt autour d'une autre, mais ça peut être pas mal. Est-ce que les charges fonctionnent ? Ben oui, sauf que c'est une 1-1. Donc bon, Ragnar 1-1, c'est mignon, quand même. Tu vois, un mini Ragnar qui te sort des méga boules de feu. Ouais, c'est marrant, hein. Ça peut être marrant. Forge Arcane, 3-2 pour 4. Ah. Cris de guerre, invoque un serviteur 0-5 avec Thaude. Euh... Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, a priori, je ne suis pas chaud. Bah, je ne suis pas fan-fan. Je l'avais mis pour faire plaisir à Otsuna. Salut, Maxoubaz. Tu te rappelles bien, Otsuna. Et ça m'avait coûté la game, hein. Donc... Non, moi, je n'aime pas. Mais après, encore une fois, dans l'optique d'un guerre et bolster pourri pour faire plaisir aux viewers, ça peut être sympa. C'est ça. Mais en tout cas, en compétitif, peut-être pas. Alors, le Rodeur des Doufts, 3-3 pour 6. Et là, on en a parlé aussi tout à l'heure. On se disait, tiens, Krieger, détruit un serviteur, tu ne me vois plus. Rade d'agonie, réinvoque ce serviteur, tu me vois. Et là, on imaginait des combos, évidemment, avec Sylvanana, avec des trucs comme ça. On imagine aussi que la créature qui revient, revient full life. Oui. Le problème, c'est que... C'est que... Parce qu'il est bien marqué... Les stats sont basses. Si c'était au minimum 4-4, un peu comme le poney, quoi. Non, mais... Tour 6, 4-4, mais 3-3, moi, ça m'a l'air fait. Je vais te penser à un truc, mais c'est réinvoque ce serviteur. Oui. Ça veut dire qu'un yogi, il revient, le yogi, hein. Oui, mais... Ah oui, mais... Il ne revient pas de ta main, donc tu n'auras pas le cri de guerre. Je pense que ça marche sur les destratles, pas sur les cri de guerre. Après... Tu penses qu'on n'aura pas le cri de guerre ? Je pense. Dites-nous un peu sur le chat si vous pensez qu'on aura le cri de guerre ou pas. Alors, j'en profite aussi pour remercier Ben LaBegne. C'est toute une histoire, apparemment, autour de ça. On a dit que c'était laïque, putain. La Claire revient full. Oui, mais est-ce qu'elle revient avec son... Est-ce qu'elle revient comme si elle était jouée de la main et donc avec son cri de guerre ou pas ? Non, mais moi, je ne pense pas. Honnêtement, ça n'a aucun sens. Alors, apparemment, on nous dit non, pas de cri de guerre. Non, mais non, c'est logique parce qu'elle ne vient pas de la main. Oui, mais... C'est là, je l'aime bien, moi. Le géant arcanique est 8-8 pour 12, comme beaucoup des géants, et qui coûte un cristal de moins pour chaque sort que vous avez lancé. Et là, effectivement, tu me disais, on pense aux droïdes et surtout... Oui, en fait, au Deksy Oxaron. Tout simplement, je pense que c'est très bien dans le Deksy Oxaron. Ça met un peu plus de matière. Oui, parce qu'en fait, c'est un deck qui est build dans une optique de faire énormément de sorts. Du coup, je pense que le géant arcanique pourrait trouver une optique en un exemplaire, ou même les deux, pourrait trouver sa place. Ça pourrait être très sympa, effectivement. Eh bien, écoute, du coup, je pense que, si je ne m'abuse, on a fait le tour des cartes pour le moment. Oui, au Deksy Oxaron, pourquoi pas, effectivement. Alors, je vais un petit peu aller voir l'aventure, mais est-ce que c'est 4 ou 5 ? C'est 4. C'est 4 ? 4, 4, 5. Euh, tac, 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 je vais aller voir. C'est 4 étages, effectivement. Donc, plus que 2 semaines déjà. Donc, on a déjà la moitié des cartes. Oui. On a déjà la moitié des cartes. Et au final, ça ne me transcende pas. Il ne va rien avoir de révolutionnaire. Pour le moment, je n'ai pas l'impression non plus que ça va révolutionner. Une upgrade de deck, dans le meilleur des cas, certains decks vont être upgrade. C'est ça. Genre le druide, le druide Enzot, le druide, je vais y arriver, le druide Oxaron qui avait bien besoin d'un bœuf. Enfin, c'est selon. C'est selon. Mais en tout cas, aventure, cette aile-ci nous a semblé quand même assez facile. En deux ans, on a eu le temps de tout plier. Mais Barnes, oui, Barnes est fort. Oui, Barnes est intéressant. Ça, c'est clair, ça pourrait être une légendaire qui, comme on l'avait dit, il faut builder auto, mais ça peut être assez intéressant. C'est probablement une des meilleures cartes à l'extension, effectivement, moi, je pense. Reste à voir. Moi, je t'avoue que je n'ai pas tout reviewé, tout previewé, donc je ne sais pas encore ce qui vient. Je me garde la surprise cette fois-ci. Mais oui, je voulais te remercier pour cette aventure relativement bien compactifiée. 2h04, hop, cela. Merci d'être venu tout plier. C'était bien, c'était propre, c'était carré. Tu ne vas pas te faire tuer par Madame Maybe.